La ferme ! Faut qu'on trouve une nouvelle idée ! J'en peux plus de vous voir tricoter ! T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour ma... Imbécile ! T'as pas autre chose à faire ! Lidlton au parloir, vous avez une visite ! Ah ah ! Joe ! Un miroir déformant ! Joe ! T'as pas changé ! Mais euh... Madame... Jocelyne ! Et voici Jacqueline, Guillemette et Abba ! Nous sommes vos cousines de Boston ! Alors ces retrouvailles ! Si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de quatre jeunes filles aussi charmantes ! Ah, Monsieur Pippody, vous êtes délicieux ! Naturellement, vous êtes mes hôtes ! Je vous fais faire une petite visite ? Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là ! Mais Joe, elles sont venues nous voir ! C'est quand même la famille ! Oui, mais moi je dis que c'est pas normal ! Ah ! Les Dalton se sont déguisés sur une tentative d'évasion ! Je dois empêcher ça ! Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment en fait la prison la plus sûre de l'État ! Jocelyne ! J'ai un truc accroché à ma robe ! Ne vous inquiétez pas, c'est rentemplant notre chien garde ! Il est plus bête que méchant ! Les probabilités d'évasion sont minimes ! Sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde qui a lieu toutes les 8 heures et qui dure 9 minutes pendant lesquelles la porte reste sans surveillance ! Mais encore faut-il avoir la clé ! Ce sont les gardiens qui les ont ! Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner ! Joe ! Petit grenat, comment ça va ce matin ? D'abord, je ne suis pas petit, je suis juste moins grand, enfin un peu ! Ça vous dirait de vous évaler ? J'ai un plan, Pibody m'a tout expliqué ! Mademoiselle Jocelyne ? Oh, ben ta bonne mine ! Ça fait plaisir ! À présent, passons aux écuries, si vous le voulez bien ! Oh oui, volontiers ! Bon alors, quand est-ce qu'on s'évade ? Voilà le deal, on vous fait évader et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître ! Comme on est des femmes, on ne peut pas signer les papiers pour recevoir le magot ! Faut qu'un homme signe pour nous ! Incroyable mais vrai ! Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari ! Heureusement, ça a changé ! Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi ! D'accord, mais on veut aussi notre part du magot ! Moitié-moitié, la liberté à la clé, ça marche ? D'accord, te plaf ! On va garder tout le fric pour nous ! Et pourront rien faire, c'est les femmes ! T'es pire que la loi, tu ! Récifie, Fofalton, espèce de frais-fouille. Ah non, ça suffit. Maintenant, je suis fatigué. Ah, on a fini notre ongle. Ah, ça a marché. Vive la famille. Il y a des vêtements dans cette malle. Mettez-les. On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature. C'est dangereux. Bon, alors, Avril, t'as compris. Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père. Jason Dalton, de Boston. Ben, pourquoi c'est moi, son père ? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus. T'es son portrait craché. Euh... Discuite pas. Tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne. C'est facile. Bonjour, monsieur le notaire. C'est moi, Jason, le papa de ma cousine Jocelyne. On n'aurait peut-être pas dû envoyer Avril. Vaites en état d'areftafion. Bonjour, monsieur le banquier. Je suis Jason Dalton, le demi-frère de pain. Oh ! Riche ! On est riche ! Erreur, cousin. On est riche. Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes. Ouais ! Assez de domination masculine. Vive les femmes ! Ah ouais ? Et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'Ouest ? Laisse-moi réfléchir. Les truffes et de plomb. Hi-ha ! Bon, ben, ça va, quoi. Après tout, on est libres, non ? On peut baisser les bras, alors. Mains en l'air, les Daltonnes. Vos charmantes cousines ont tenu parole. Elles vous ont laissé à l'endroit convenu. Confiancitude et respectitude. Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe. Oui, mais ça reste dans la famille. De vrais voyous de ses cousines. Dignes de s'appeler... Daltonne. On me la fait pas, moi.